coucou les amis bienvenue sur mon chanel à la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac verso pour la période du 15 au 22 octobre 2020 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon chanel et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi je vous invite à cliquer sur le je vous invite à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo d'accord les énergies sont interchangeables cette lecture est une lecture générale si jamais ne résonne pas avec lui je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui avant de commencer votre lecture je vais vous raconter une histoire confidentielle je dis que est ce que vous avez déjà été dans une situation avec un amoureux tout va bien tout va bien et puis je sais pas si le gars est en train de vous embrasser quoi c'est là maintenant votre perruque est en train de tomber c'est là que votre perruque est en train de tomber ou bien pendant qu'il vous embrasse fougueusement fougueusement ta perruque tombe je dis hein le message n'est pas sorti pour rien attends mes chers amis surtout mes copines mes copines si vous savez que bientôt vous avez un rendez vous galant je vous demande pardon allez-y avec vos cheveux allez-y avec vos cheveux perruque là faut déposer là bas mèche là faut déposer là bas hein si tu pars avec tes cheveux nappi comme pour moi là petit maquillage tout 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 ou bien tu laisse tes cheveux tu fais que tu pars mais je dis que perruque ou bien ponitel ponitel comme ce que j'avais fait you know pas donc faut enlever faut déposer parce que c'est comme ça que tu t'en vas dans un rendez vous galant avec le bébé il dit que le bébé de ton coeur de tes poumons celui que tu as attendu pendant trois ans en fait là là il est de retour ta perruque s'en va tomber là bas il est encore parti c'est venu pour une consultation mais là 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 il revient comme ma chérie là la perruque a tout gâté bref je vous dis que mais ça ça n'est pas sorti pour rien les énergies sont interchangeables cette lecture est une lecture générale et si jamais ne résonne pas avec vous c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui ok voyons voir si je pars un peu plus de détails on a l'air ici hi angels please give me a reading for my c'est pas a quarier fang c'est pas a quarier hmm hmm from my aquarius from the 15th through the 22nd of october 2003 thangue t'es pas un en train thank you so much Les versos. Les versos, oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui est peut-être Bélier, Lyon ou encore Sagittaire. Over here. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous voulez ici voir une femme que vous n'avez pas vue depuis peut-être un an. Pour d'autres. Ici aussi, dans une situation où vous avez affaire à quelqu'un qui... On a ici des anges qui me disent que le jour où vous allez voir cette personne, elle risque de porter une robe rouge ou encore elle risque d'être... Très élégante, as well. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi un homme que vous risquez de rencontrer qui aura carrément porté peut-être un pullover rouge ou encore une chemise rouge. On a ici une femme que vous voulez voir. Président, parce que j'ai l'impression que vous avez déjà été intime avec elle. Et j'ai aussi l'impression que cette personne est votre ex. C'est quelqu'un que vous avez laissé tomber. C'est quelqu'un que vous aviez abandonné. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez carrément ici affaire à votre ex-femme, ex-fiancée. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec ex. Over here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous n'arrêtez pas de penser à une personne depuis un certain temps. Vous voulez voir une personne, mais vous ne connaissez pas son adresse. On a ici quelqu'un qui a déménagé, qui n'habite plus là où elle habitait. Pour une autre partie d'entre vous. Si vous êtes ici à Zoua, dans une situation où vous avez affaire à une femme avec qui vous avez déjà habité sous le même toit, la même maison, il est aussi probable que vous l'avez chassé de chez vous. Ou encore, c'est elle qui vous a chassé de chez elle. D'accord? Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation où vous avez affaire à un ex qui pense à vous, il est probable que vous et un ex, vous n'êtes plus ensemble depuis que ce dernier vous a fait sortir de la maison familiale. Mais il y a quelque chose ici qui est en rapport avec sortir. Sorti. Sorti. Ok? Over here. Pour une autre partie d'entre vous. Si jamais vous n'êtes plus avec une femme, j'ai l'impression que la raison pour laquelle vous n'êtes plus avec quelqu'un est carrément basée sur de l'argent. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si vous n'êtes plus avec quelqu'un, c'était carrément à Zoua. Sûrement à cause de l'argent. On a ici quelqu'un qui n'a jamais réellement voulu être véridique avec une personne. Quand il s'agit des réelles raisons d'une séparation. Puis, c'est un bâtiment. On a ici quelqu'un qui devait choisir entre être avec vous ou encore son travail, sa stabilité ou une promotion. Je ne sais pas, c'est qui ici qui s'appelle Ben? On a ici quelqu'un qui s'appelle Ben. Ou on a encore ici le nom de quelqu'un qui commence avec la lettre B. Over here. C'est qui qui s'appelle Sébastien? Ce n'est pas B d'avoir déjà entendu Sébastien. Whatever. Vous êtes aussi probable que vous êtes ici intéressé par quelqu'un qui est pâtissier, cuisinier ou boulanger. Over here. Ou encore quelqu'un qui travaille carrément dans une supérette. Pour d'autres, si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui a une boutique dans la ruelle, dans la ville ou quelque chose. Il est probable que vous et cette personne, vous avez décidé de vous séparer, de divorcer ou quelque chose. But, on a ici quelqu'un qui vous a laissé tomber à cause de l'argent, à cause d'une supérette, à cause d'un magasin, à cause d'un business. Pour une autre partie dans vous, peut-être aussi c'est vous qui est juste parti. Alright? But, on a ici dans une situation où aujourd'hui on a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Qui se dit qu'il a besoin de vous. Pour d'autres, si vous aviez ici un business familial avec quelqu'un et ensuite vous êtes parti, il est probable que vous avez ici votre partenaire qui regrette ce qui s'est passé. Il regrette une dispute. Il regrette le fait que, you know, peut-être même que vous avez ici eu à vous dire des choses impardonnables avant de vous séparer. Pour une autre partie dans vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez quelqu'un qui vous a abandonné à cause de l'argent, j'ai l'impression que vous-même aujourd'hui, vous faites votre argent d'une certaine manière où on a votre ex maintenant qui vous envie. Pour une autre partie dans vous, on a ici quelqu'un qui a aussi décidé de vous laisser tomber pour une autre femme avec qui il travaille. Une autre femme qu'il a rencontrée au travail. So, si vous êtes ici en train de divorcer, vous êtes séparé de quelqu'un et, you know, vous n'avez jamais réellement su les réelles raisons. Il y avait carrément deux raisons précises. La première raison, c'est qu'il était attiré par une autre femme avec qui il travaillait. La deuxième raison, c'était à cause du bénéfice qu'il allait avoir en étant avec une autre femme et en gérant peut-être une boutique seule, un magasin seule, une entreprise seule. Et pour une autre partie dans vous, si on est ici dans une histoire de divorce, c'est juste ici un divorce où vous avez ici quelqu'un qui avait l'impression que voilà, il ne pouvait pas réellement passer toute sa vie avec vous parce qu'il avait commencé à avoir des aspirations pour autre chose. Et pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je vois aussi ici quelqu'un qui est attiré par un client, une cliente, ou on a ici un client ou une cliente qui est attiré par un serveur. On a ici quelqu'un qui est serveur ou qui travaille dans un bar. Pour une autre partie dans vous, si vous avez ici un ex qui vous a abandonné pour une femme qui travaille dans un bar, on a ici des anges qui me disent que, you know, au final ça ne marche pas vraiment, la relation n'est pas ce qu'ils pensaient que la relation devait être depuis. C'est votre partenaire qui dépense deux fois plus sur une autre femme qu'il dépensait sur vous quand elle était avec vous. Il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui se sent obligé de continuer à être dans une relation avec une certaine femme en particulier à cause d'un boulot. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui sort avec la fille de son boss ou la cousine de son boss. Il ne peut pas réellement rompre avec elle parce qu'il va perdre son travail as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les béliers, sagittaires et vierges. Ok, on a cancer à zéro. Bisous, bye.